Coup de pouce, coup de pression, coup de mou, coup de foudre, coup de chance, coup de soleil, coup du sort, coup du lapin, coup de folie, coup de théâtre, coup de vieux, coup de vent, coup de cœur, coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. Vertige perçant d'Émilie Talon, édition Paul Cède. Émilie Talon nous entraîne sur les traces de son père, jeune alpiniste appartenant au groupe des Stéphanois. Ce livre est comme une pelote de laine que l'on tire. Nous embarquons donc avec elle, en Iran, où elle retrouve Zora, une jeune femme, guide de haute montagne, libre et féminine. Et nous les suivrons toutes les deux dans l'effort et l'émotion. L'histoire qu'Émilie nous raconte est parsemée de souvenirs, de moments vécus, où Milou, son père, n'est peut-être pas le père tant admiré. Mais un père que l'on aime, parce qu'il est le père. L'écriture d'Émilie est soignée, ciselée, et nous prenons un réel plaisir à l'accompagner, à la soutenir dans cette belle histoire de famille, de montagne, d'amitié et de souvenirs. C'est beau, un point c'est tout. Nous sommes deux avalanches. La pente de pierre descend en même temps que nous dans une fumée grise, jaune. Nous glissons, poussière. Nous déshabillons la montagne de sa parure de roches brisées. Nous sommes deux femmes devenues avalanches, glissements. Comme elle me l'a demandé, je me tiens tout près, derrière Zoré. Ainsi, les pierres que je déloge, en déboulant, ne prennent pas trop de vitesse avant d'atteindre ses chevilles. De loin en loin, nous nous arrêtons, le pied enfoncé dans la pente, enraciné dans la montagne dégringolante. Zoré se retourne alors, me sourit. Elle m'appelle Miel. Honey. Nous rions même, nous conjurons la petite peur et les injonctions à la prudence de nos pères, que nous percevons. Sans avoir besoin de les entendre. Dans la montagne, ne retentit que l'écho des pierres qui chutent libre, éclatent, et se replantent plus loin, comme un poignard jeté dans la terre meubles. Coup de cœur. Vertige perçant, d'Émilie Talon, aux éditions Paulsen. Globula Radio, 90.5 FM. C'était le coup de cœur de Pascal, de la librairie Landru, à Chamonix. Merci. Merci.